salut à tous et bienvenue sur locan.jp on est à la zone verte de pêche david aujourd'hui à côté de toulouse vous chercherez sur apple maps google maps etc à quoi ressemble la zone verte de pêche david c'est une petite vidéo toute simple pour vous sensibiliser donc tourner à l'iphone x avec la caméra de façade et c'est une vidéo toute simple pour vous sensibiliser sur les applications météo les applications météo que vous allez utiliser sur votre iphone votre ordinateur etc il ya plusieurs types d'applications météo vous allez avoir du wither pro qui est ma préférée pour la fiabilité jusqu'à maintenant dans les données météo proviennent de météo groupe vous avez carotte weather qui est celle que j'utilise actuellement parce qu'optimisé pour l'iphone 10 et qui a des données de dark sky et des données de wither underground vous allez avoir l'application netatmo si vous avez des stations de météo netatmo vous allez avoir différentes applications comme ça vous en grande évidemment dark sky qui n'est pas disponible en france en ce moment et toutes ces applications ont certes une interface différente mais ont pour la plupart des données météo qui viennent de des mêmes des mêmes centres de données et c'est en ça que cette vidéo est censée vous sensibiliser un petit peu entre guillemets vous avez peut-être comme moi une station météo netatmo cette station météo collecte des données vous avez activé ou pas le partage de ces données météo avec sur la netatmo map la netatmo weather map et j'ai appris récemment par exemple que les données de cette netatmo weather map étaient partagées automatiquement via un partenariat entre netatmo et wither underground avec wither underground sauf que wither underground leur service peut être payant wither underground si vous utilisez une application comme carotte par exemple qui utilise des données de dark sky ou de wither underground wither underground facture l'accès à son service aux applications comme carotte ou d'autres types d'applications à un tarif qui est quand même assez indécent alors que dans mon cas particulier les données de wither underground proche de chez moi sont fournis par ma station netatmo et je paye wither underground via carotte pour récupérer des données de ma propre station donc c'est ça qui moi me dérange un petit peu dans le monde des stations météo c'est que vous avez potentiellement une station météo vous même que vous avez acheté plein pot vous fournissez des données météo bénévolement à un service quel qu'il soit et vous payez ce service en plus pour exploiter vos propres données et ça c'est assez dérangeant alors une application dans un monde moderne il ya des applications comme dark sky qui sont suffisamment intelligente pour avoir compris que l'avenir de la météo était le le micro climat en fait le les données très locales et donc dark sky aux états unis en angleterre je crois au canada collecte les données sur l'iphone qui va utiliser dark sky donc par exemple depuis l'iphone 6 si je dis pas de bêtises il ya un baromètre d'intégrer dans l'iphone du fait qu'il ya ce baromètre d'intégrer dans l'iphone l'application dark sky chaque fois vous la lancer c'est connaît la pression atmosphérique de l'endroit où vous vous trouvez précisément puisqu'il ya également un gps dedans et grâce à ça peut déterminer l'évolution de la pression atmosphérique en arrière plan ou pas je sais pas si c'est autorisé par apple et peu du coup vous donner des prévisions météo très très précises et dark sky est connu aux états unis pour être à l'application qui sait vous envoyez une notification cinq minutes avant qu'il commence à pleuvoir par exemple et effectivement cinq minutes plus tard il pleut c'est assez bluffant pour ça donc ça c'est le mode de pensée de nouvelles applications entre guillemets vous avez l'appli elle analyse les données sur votre téléphone et vous fournit du coup des données de tout ce qui vous intéresse en se basant sur votre téléphone et sur les téléphones d'à côté c'est super malin parce que c'est ultra local ultra personnalisé là où moi j'ai un souci du coup comme je vous disais c'est quand on a une application comme 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 carotte ou peu importe l'application ou user underground par exemple si vous voulez je crois qu'il ya un compte premium sur user underground quand vous utilisez une application qui utilise user underground ou dark sky les deux services facturent leurs prestations entre guillemets ou l'accès à leurs données à l'application qui utilise les dites données alors que ces données proviennent vraisemblablement de vos propres machines puisque encore une fois netatmo sans prévenir grand monde a signé un partenariat avec wizard underground et du coup wizard underground accède aux données de ma station météo netatmo et me les facture ensuite via l'application carotte j'ai trouvé ça assez cocasse et je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse une petite vidéo donc voilà ça fait cinq minutes de vidéo juste pour vous sensibiliser là dessus sur la partie vous utilisez une appli qui vous fournit une interface mais les données qui sont ensuite accédées et accessibles via cette application alors soit accessible aux développeurs quand vous lancez une application il est très utopique de croire que le développeur ne récupère pas votre localisation la fréquence à laquelle vous utilisez l'application sur quel bouton vous cliquez et comment etc parce que c'est des métriques et que c'est toujours intéressant de récupérer des métriques même si on n'en fait rien on les a pour plus tard et donc du coup c'est garder à l'esprit que quand vous utilisez une application vous utilisez une interface mais vous donnez également la possibilité à cette application d'accéder à des données et sachez d'où viennent les données et quelles données vous transmettez vous même à l'application voilà c'est juste juste pour ça c'est pas plus compliqué je vous fais des bisous je vous fais des bisous une bonne fin de journée on est dimanche au moment où je fais cette vidéo vous la voyez pas dimanche je me fais une petite vidéo d'avance tout simplement avec je sais pas si vous les voyez mais il ya plein de drones et d'avions qui volent qui volent derrière c'est assez agréable des bisous chez chao